La panique du côté des bandits du CNRD, la peur a changé de camp. Le CNRD, d'abord, ce que vous êtes en train de dire, que nous nous sommes en contact avec, je ne sais pas, le président Alpha Condé, vous êtes tellement paniqué. Le CNRD, vous êtes paniqué. Le président Alpha Condé reste et demeure le président de la République de Guinée. Sauf si le président Alpha Condé ne m'appelle pas. Même s'il m'appelle à 2h, 3h du matin, moi, je me réveille, je prends l'appel du président Alpha Condé. C'est-à-dire, il est le président de la République jusqu'en 2026. Donc, si vous voulez que les activistes, les blogueurs soient en contact, il faut qu'on se lève. D'abord, ce que vous devez comprendre, vous n'êtes même pas légal. Vous n'êtes pas un gouvernement légal. Les phoniqués mangués, qui ne sont pas en contact avec le président Alpha Condé, eux, vous avez kidnappé ces gens-là. Ils sont où ? Le général Sadiba est où ? Les éléments des forces spéciales. Petit Diané, Kouyate, Kabinet Traoré, Souma, ils sont où ? Alors, j'ai bien fait. Ok ? Je vais parler avec le président Alpha Condé comme je veux. Tant que le Fama, s'il m'appelle, moi, s'il m'appelle, moi, je vais décrocher. Venez porter plainte aux États-Unis ici. Venez porter plainte. D'abord, attendez, je vais vous montrer que moi, j'ai été en Guinée en 2019-2020. J'ai quitté les États-Unis, allé en Guinée, mené campagne pour le président. Vous, vous avez fait campagne où ? Des bandits que vous êtes, congayés. C'est quand vous êtes, quand on est légal, qu'on parle de loi. Mais vous, vous n'êtes pas légal. Personne n'a voté pour vous. Ils sont en train de, là-bas, en train de parler. Moi, je vous ai dit. Mettez les cœurs, famille, partagez. Parce que le live, ils sont en train de signaler le live. Ils vont beau, voilà. Ça, c'était en 2020, pendant les campagnes. 2020, c'est moi-même qui ai tiré toutes ces photos-là. 2020, j'ai été en Guinée. Voilà, pour soutenir le président Fakondé. Je suis fier, OK ? Le CNRD, prenez vos avocats, dites que nous, nous sommes en contact avec le président Fakondé. Ce n'est plus maintenant qu'il y a des gens qui sont en contact avec le Fama Mufatara, 10 000 fois. On a bien fait. Voilà. Je m'attendais. Président Fakondé. Voilà. C'est les images, ça. Si vous êtes fâchés, c'est les images. Les militaires, vous étiez là, dites. Les militaires étaient là. La police était là. Regardez-moi des bandits comme ça, là. Que tout le peuple, là. Mamadi, c'est pourquoi quand tu parles de foule, tous ces gens-là étaient là pour le président Fakondé. Tous ces gens-là étaient là en 2020. Donc, si tu penses que tu impressionnes quelqu'un, moi, tu ne nous impressionnes pas, hein. Tout ce monde était là en 2020. J'étais sur le terrain. Je me suis déplacé pour aller. Voilà. Attendez. Comme vous le voyez. J'étais là-bas en 2020. Mamadi, c'est bel et bien, moi, ça. Regarde bien. Quand j'entends vos bêtises, là, on va... Vous allez saisir Interpol, nanani, nanana, ko, les activistes, moufatara. Celle-là, il n'y a pas de mensonge, hein. Celle-là, il n'y a pas de mensonge. Et c'est ce qui vous dérange. Parce que la vérité qu'on met devant le peuple de Guinée, c'est cette vérité qui vous dérange. Ngaie, ko, il y a des activistes qui sont en contact avec le président Fakondé. C'est tant le président de la République. Il est, il est encore, il continue d'être le président de la République. Bande de rebelles de bandes que vous êtes. N'avez pas honte. Yagi, tari, matombédi. Ko, nous, nous sommes en contact avec le président Fakondé. Avoir un fatara dix mille fois. Un fatara dix mille fois, vingt fois. Regardez, tout ce monde-là, à l'époque, voilà. Le président Fakondé, lui, n'a pas pris les armes de... Ah ah, lui, il a, il est, voilà. Le Fama était là, en 2000, 2020. Regardez-moi des comédiens comme ça, là. Ngaie, ko, eh, les activistes sont en contact avec le Fama. Le bandit est paniqué, il ne sait plus quoi faire. C'est lorsque vous êtes légal, là. Ah ah, légal, là, que vous pouvez parler de légalité. Vous n'avez pas été élu, vous êtes des petits bandits. Nondi nanana, bandi nanana, aura. Ah, aura fait, fait, mou fira. Attendez, je vais vous faire écouter quelque chose. Voilà. Les voix se lèvent un peu partout, hein. Le bandit n'a rien compris. Amoud Anguima. Vous pensez que la communauté internationale va laisser passer. Voilà, attendez, hein. La date du 31 décembre prochain marque-t-elle vraiment la fin de la transition en Guinée ? Mamadi Doumbouya, le président de la transition, de retour du Forum Chine-Afrique, a bénéficié d'un accueil populaire. Du Forum Chine-Afrique a bénéficié d'un accueil populaire. Par une note signée de la section syndicale du ministère de la jeunesse et des sports, il a été demandé, je cite, à tous les travailleurs du ministère de fortement se mobiliser pour accueillir le président Doumbouya. La consigne, presque partout, la même au sein du ministère, au point de rassembler plusieurs partisans de la gouvernance Doumbouya. Le président du CNRG remercie le peuple de Guinée pour son adhésion massive à sa vision exprimée à travers les scènes de joie dans l'ensemble du pays. Toutefois, le président interdit toute manifestation de soutien de quelques natures que je suis. C'est eux-mêmes, leur communiquer, eux-mêmes ils violent leur communiquer, ce n'est rien. Qu'on interdit toutes sortes de manifestations, quelle que soit la nature. Mais quand il s'agit de soutenir le bandit Mamadi Doumbouya, là ça va. Il y a des projets d'avenir pour la Guinée, comme le Simandou, comme l'agriculture, comme plein de... Et les Dakaradjans, Dakaradjans, qui a négocié Simandou ? Dakaradjans, Dakaradjans qui parle là. Demabog, 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 il est Dakaradjans. Il est Dakaradjans, tu as oublié, tu as oublié, tu as oublié que vous étiez là, Mouvement des Jaunes, pour soutenir le Président Fakondé, Dakaradjans. Comment m'a dit à aller négocier ? M'a dit à négocier quoi ? Dakaradjans. Dakaradjans. Le Président Fakondé, Simandou, était vendu grâce au Président Fakondé. Dakaradjans. Et tu dames à quoi ? Dakaradjans. Président Fakondé qui a négocié Simandou. Face à Bernice Taïnette. Poursuivez Bernice Taïnette. Dakaradjans. Pas quoi tôt ? D'ailleurs, attendez. Heureusement que le téléphone là, je n'utilise pas le téléphone. Je vais vous montrer. Après, on va continuer la vidéo. Parce que moi, je n'avais même pas regardé toute la vidéo. Je n'avais même pas vu Dakaradjans dans la vidéo là. Qu'est-ce qu'elle a reçu le décret ? C'est elle qui est sur TikTok. Dans son bureau, sur TikTok. Ça, c'est des cartes de l'administration, ça. Dakaradjans. Toi, tu es sur TikTok, matin, midi, soir. Dakaradjans. Quand tu es au bureau, pendant qu'on prend l'argent du contribuable pour te payer, Dakaradjans, tu es sur TikTok. Qu'on travailleur de l'État. Dakaradjans. Tu es un bonheur, Koro. Dakaradjans. Tu es un bonheur, Koro. Continuons à suivre le reste. Il est à noter que cette effervescence autour du militaire et homme d'État intervient quelques semaines après l'adoption de l'avant-projet de constitution, projet qui fixe le mandat présidentiel à cinq ans renouvelables, une seule fois, sans mention de la fin de la période transitoire. Cependant, la charte de la transition a bien mentionné que les membres du comité national du Rassemblement pour le Développement, y compris le président, ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections nationales, ni aux élections locales à venir. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du Rassemblement pour le Développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser la base d'une société, réconciliée et engagée. s'inciter au lancement de son coup d'État qui a renversé l'ancien président Alpha Kondé. Le général avait dit que ni lui-même, ni les membres du CNRD, et moins encore les membres du gouvernement, ne seraient candidats à ces élections, mais le risque qu'ils veuillent conserver ce pouvoir, à mes yeux, existe aujourd'hui. Cette interview à l'opposant Célundalen Diallo, ex-premier ministre guinéen et opposant en exil, a été diffusée en juin dernier. Nombre d'observateurs ne croient pas que Mamadi Doubouya va respecter sa promesse de ne pas se présenter. Par ailleurs, au sein de l'opposition comme de la société civile, plusieurs voix s'élèvent pour demander à l'agent de tenir des élections avant la fin de l'année, sans parler de diverses revendications liées aux droits de l'homme. Mi-juillet, les avocats ont lancé une grève de deux semaines contre ce qu'ils appellent les arrestations arbitraires. Cette grève n'est pas anodine. Elle intervient une semaine après la disparition mystérieuse de deux figures de la société civile critique de l'agent au pouvoir, Omar Sylla et Mamadou Biloba. Les responsables de la société civile sont introuvables depuis le 9 juillet dernier. Aucun organe d'enquête n'a procédé à aucune interpellation ou arrestation de qui que ce soit. Mieux, aucun établissement pénitentiel du pays n'est éteint ces personnes faisant objet d'enlèvement. Où sont donc passés les militants du Front National pour la défense de la Constitution ? Outre ces deux hommes, deux militants... Bon, famille, au fait, c'est le monde entier. Vous savez, le CNRD, il pense qu'ils sont en train de tromper le monde entier. Dakaradjan qui était sorti là. La dernière fois, lorsque la société civile, les leaders avaient appelé à une ville morte, c'est encore Dakaradjan qui est sorti, qu'elle allait faire le marché. Mais pourtant, c'est à peu près les mêmes heures. La réception du bandit, tout dénouement là. C'est même encore, Dakaradjan n'a encore, elle n'a pas été au marché ce jour-là. Dakaradjan est sorti encore, pour dire, oh, Mamadi est allé négocier. Mamadi est allé négocier quoi ? Dakaradjan n'a fait. Ces gens-là pensent que non, ils peuvent tromper les Guinéens. On a appelé ville morte. Là, même Dakaradjan est sorti pour dire, voilà, je m'en vais au marché comme si elle a préparé un jour pour son mari. Maintenant, Mamadi, la réception de Mamadi, c'est encore la même Dakaradjan. Elle ne se pose même pas la question. Ah, j'étais sorti la dernière fois pour aller, pour mentir que je suis allé faire le marché. Mais je vous dis, vous êtes en train de vous tromper. Voilà, vous êtes en train de vous tromper. Il y a des filles qui sont dans le monde. Tous les malhonnêtes, c'est facile. Non, les derniers quatre, vous êtes en train de jouer avec Mamadi. Mamadi, c'est fini pour vous. Mamadi, c'est fini pour vous. Albert, Albert, c'est la quête jouée. Il y a des filles de l'Union. De faire doucement. De faire doucement. Parce que demain, vous allez vous cacher comme des rats. Alors, il y a des maman de Koro. Il y a des filles de l'Union. Mais il n'est pas éternel. 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 Il a été éternel. à d'asso j'amana lui solivier et détruit tout aïa berrottier media fermé al kamolu kamolu latoun emmènera louémane ammènena fanfaron irako damaro ena damaro benito anoumere maku lundéba nena faute etat autanoma mutana sode au mou yalangé au mou yalangé au mou yalangé au també droua mouna amérique bé au també droua mouna amérique bé nous on a élu le président faconé il n'a pas pris les armes et nous serons avec le président faconé regardez moi des voyous comme ça l'accord non il ya des activistes ils sont en contact avec le président faconé autanam bemeni autanana présent faconé compte les turcs là ne sont pas contre le président faconé il est rentré en afrique là où il est parti là eux ils ne sont pas contre le président faconé c'est vous les bandits du konakry là c'est vous qui êtes contre le président faconé voilà même s'il veut venir ici là si on l'accorde là il va venir ici regardez moi des bandits vous avez fait le coup d'état au monsieur personne ne doit respirer mwosim mwosim m un mont noir kakuma boutão han kri dolo jeta yo haiténa a aiténa 6 hanyanou montaka kuma on a lDonald sousいる à dal science a l dal sun dal sun al dal sunneke a la cour si rotere flammano deslehava kotya ladal de cela mouna presassing c'est le président Fakondé qui vous a lavé, qui vous a nettoyé qui vous a fait de ce que vous êtes Bala Samoura commandant de la jeune amérie de la ville de Conakry grâce au président Fakondé à la décret Amara, directeur de l'école militaire grâce au président Fakondé Dumbuya, commandant des forces spéciales grâce au décret du président Fakondé Fiserilom Balilou il était volontarié vous voulez que les autres là soient fidèles à vous vous avez été fidèles à qui vous voulez que les autres militaires soient fidèles à vous, vous avez été fidèles à qui au Tanga Sababou Kéli Radey Fiserilom Balilou donc les Kassou Régamou vous avez respecté les aînés vous avez oublié qu'à un moment donné vous appelez ces gens là grands, vous avez oublié que vous courez derrière ces gens là aujourd'hui regardez les anciens dignitaires regardez les anciens des directeurs des ministres vous les voyez aujourd'hui on dirait que Banabanana n'ira quoi vous venez vous avez pris les véhicules vous avez saisi les véhicules que les anciens dignitaires possédaient vous avez tout pris vous avez gêné leur compte vous les avez enlevé à leur poste vous n'avez pas pensé que ces gens là ont étudié il y a d'autres qui sont docteurs, professeurs qui ont dépensé qui ont souffert pour apprendre pour pouvoir servir leur pays tous ces gens là aujourd'hui regardez votre pouvoir il y a de 30 ans 30 ans pouvoir aucun respect parce que le respect ça se mérite le respect ça se mérite mais chez vous il n'y a pas de respect vous soutenez vous prenez l'argent du contribuable pour donner à des insultes vous achetez des véhicules vous donnez à des insultes c'est ce que vous voulez vous n'avez aucune notion de la république je m'ai dit je n'ai pas le droit mais dans ça grand j'avais beaucoup d'estime pour vous j'avais beaucoup d'estime pour vous mais vous allez sortir par la petite porte et vous serez mis à la poubelle dans ça l'argent est bon le pouvoir est doux mais pouvoir légitime vous avez dit ici que notre troisième mandat vous avez vomi tout ici dans ça mais regarde ne pensez pas aujourd'hui vous êtes en train de construire vous étiez tous avec le président le Fakonde parce que vous avez fait le coup d'état vous avez montré aux gens que le président le Fakonde n'était pas parfait son régime mais aujourd'hui on kidnappe les gens vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler vous ne parlez pas vous ne pensez que le pouvoir dans ça va en Côte d'Ivoire dans ça va en Chine dans ça fait le patron mais tu oublies que le parlement c'est toujours les élus du peuple n'oublie pas que tu n'as jamais été élu dans ça la nouvelle constitution que tu as c'est-à-dire monté de toute pièce pour que le bandit Mamadi Doumbouya soit candidat ça va se retourner contre toi dans ça tu seras jugé dans ça tu vas faire la prison mieux vaut démissionner que de créer des situations qui va sémer le désordre dans le pays mais comme le peuple le peuple le peuple le peuple le peuple ça va trois ans déjà c'est presque un mandat les Etats-Unis c'est quatre ans donc si déjà vous avez trois ans c'est presque un mandat vous avez volé ni warile le voyage que vous vous avez fait dans ça en moins de trois ans dans ça le nombre de voyages que vous vous avez fait en trois ans de monsieur Koli Koundiano paie à son âme à l'honorable Amadou Damaro onze ans le nombre de voyages les dépenses que vous vous avez fait au niveau du CNT de monsieur Koli Koundiano à Damaro ils n'ont pas dépensé cet argent regardez le nombre de voyages que vous avez effectué à l'étranger partout et par rapport à monsieur Koli Koundiano et à l'honorable Amadou Damaro et avec ça vous dites que vous vous êtes venus pour réduire les dépenses de l'Etat les véhicules des anciens dignitaires vous avez tout retiré aujourd'hui vous avez tous des belles voitures des belles maisons Dieu est pour tout le monde mais à l'heure c'est le coup d'Etat le coup d'Etat ne conseillez pas Mamadi vous les militaires ne le conseillez pas Mamadi était colonel quand il a fait le coup d'Etat les généraux il les a tous mis à la retraite donc vous qui pensez que vous êtes des commandants des colonels ne faites pas du bien le pouvoir appartient au peuple et le jour que le peuple va se lever quand ça va déborder c'est les petits c'est les petits militaires ceux que vous appelez la koudou c'est les petits sergents c'est eux qui vont prendre les commandes parce qu'ils vont dire non nous n'allons pas abandonner le peuple nous n'avons pas Mamadi avait dit devant tout le monde que lui n'était pas venu pour servir un homme il avait trompé tout le monde avec ça donc les autres aussi ils diront qu'ils sont venus pour servir la république ils ne sont pas venus pour servir un homme donc Aléwama ça Alphonse l'actuel commandant de Bata je vous ai dit moi je ne vous dis pas de faire coup d'état Mamadi moi je vous dis de conseiller Mamadi vous voyez la situation du pays la colère du peuple de Guinée la galère la misère la situation du pays aujourd'hui depuis l'arrivée du bandit Mamadi vous voyez comment le pays est aujourd'hui vous avez fait sortir vos familles nous savions où se trouvent vos familles mais nous ne sommes pas là pour menacer vos familles nous sommes là pour vous dire vous les militaires ensemble si vous dites à Mamadi hey à la situation à Magaroude le 30 décembre ce n'est pas le régime du CNDD le mal que vous allez faire vous serez jugé donc c'est le bon moment de réfléchir de dire à Mamadi ah patron la situation ah on va te dire mais vous avez vu il est venu et vous a tous convoqué pour dire celui qui veut aller avec lui parce que il y a une chose que vous oubliez vous les militaires si vous avez vu que le général Sekouba Konate est vite parti parce que lui il n'a pas pris le pouvoir Amou pouvoir Tongo dans le sang afin René et Tumbatou d'Addis bon afin pouvoir Tongo il avait vu la manifestation du 28 septembre donc Sekouba demandait tout le monde il était pressé à partir même si d'autres n'ont pas aimé l'issue des élections mais quoi qu'on dise Sekouba Konate ne voulait même pas faire une seconde Sekouba Konate était pressé ses amis l'ont même dit ah il faut retarder trois mois non parce que lui il ne voulait pas du tout de bruit Sekouba Konate d'abord père à son âme tonton Jean-Marie Doré était le premier ministre tout ce qui était politique c'était feu tonton Jean-Marie Doré mais maman a dit aujourd'hui regardez l'administration et c'est là la différence au moins le général Sekouba Konate tout ce qui était politique avait confié au feu tonton Jean-Marie Doré père à son âme donc on avait une administration on avait des hommes qui avaient quelque chose dans la tête mais lorsque des tocas des vauriers comme les Amara l'administration c'est le papa Fofana c'est le Ousmane Doumbouya qui gère notre administration les ministres les préfets ainsi de suite regardez l'administration guinienne le désordre est total la démagogie totale des tocas des vauriers à des postes de responsabilité comment la Guinée peut s'enforter lorsque vous ramassez des vagabonds diaspo pour aller les nommer directeurs en Guinée quelqu'un sait ici aux Etats-Unis mais quelqu'un qui travaille il n'a rien eu dans la semaine c'est plus de 500 600 voilà pour aller jusqu'à 2 000, 3 000, 4 000 maintenant quelqu'un vous dit oh moi je vais rentrer en Guinée si ce n'est pas aller pour voler notre argent si ce n'est pas pour aller voler parce que c'est pas pour aider la Guinée c'est des postes des directeurs qu'ils visent pourtant ils n'ont jamais été directeurs ici Mamadi qui n'a même pas Mamadi a quel parcours scolaire que lui va évaluer Amara a quel parcours scolaire ils vont évaluer le diplôme de quelqu'un c'est pourquoi le pays est à terre Ibrahim Traoré est venu il a pris son premier ministre Asmi Goïta est venu il a pris son premier ministre ceux-ci là sont libres ils travaillent avec Asmi c'est pourquoi ils ont toujours une administration même si les choses voilà avec le contexte qui est dans ces pays là mais ils ont une administration mais regardez la Guinée des jeunes démagogues qu'on nomme co-direteurs la Guinée c'est qu'ils sont et qu'ils sont et qu'ils sont et qu'ils sont nous vous rappelons la manif du vous savez depuis que ça dit au temps du président Alpha Kondé au temps du président Alpha Kondé la France là on les voyait critiquer le régime d'Alpha Kondé les opposants arrêtés on entendait ça les Founikimang arrêtés mais depuis que Mamadi est là vous avez entendu l'état français les leaders français les médias françaises dire que ah les médias français plutôt dire que ah chez nous en Guinée ils sont en train de 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 malmener les gens non donc c'est pour vous dire que la France elle n'est pas là pour les droits de l'homme la France est là que pour ses intérêts pourtant les Founikimang ils étaient en France donc c'est pour vous dire que le coup d'état contre le président Alpha Kondé c'était pour les intérêts de la France Simandou la France n'avait pas sa part de gâteau le président Alpha Kondé c'était orienté vers les pays de l'Asie surtout la Chine ce que certains n'ont pas digéré il fallait enlever le président Alpha Kondé pour que les multinationales françaises puissent venir chez nous pour exploiter nos matières premières et aller payer des impôts à l'état français c'est ça la politique France-Afrique tout chef d'état qui est soumis au dictat c'est-à-dire les entreprises totales Orange tout ce qui est entreprise française Harivar au Niger c'est-à-dire vous vous ne dites rien ceux-ci là viennent s'implanter chez nous ils prennent nos matières ils envoient ça va le leader qui accepte ça c'est le bon leader mais le leader qui dit non comme les Kadhafi qui ont nationalisé le pétrole de la Libye et les conditions de vie des Libyens avant la mort de Mahama Kadhafi et aujourd'hui là vous pouvez aller faire le constat c'est pareil comme la Guinée aussi la vie des Guinéens nos conditions de vie avant le coup d'état et après le coup d'état c'est là vous allez comprendre que l'argent qui part dans les autres pays c'est cet argent que le président Fakonde bloquait pour faire des projets de développement 19200 personnes à la retraite sans mesures d'accompagnement incapables de payer les fonctionnaires Guinéens aucune route aujourd'hui toutes nos routes sont gâtées aujourd'hui donc le président Fakonde imaginez un arabe à la Guinéens qu'il faut que l'arabe et qu'il faut que l'arabe ou qu'il faut que l'arabe mamadi a fait le voyage en France tellement qu'il ne veut pas que les gens parlent de sa soumission à Macron mamadi tu es un légionnaire ta femme est française gendarme mamadi t'es conseillé on est tous au courant l'armée guinéenne aujourd'hui la gendarmerie quels sont ceux qui viennent nous dicter au 21ème siècle 2024 aujourd'hui c'est-à-dire nous notre armée c'est comme si c'est des bébés on envoie des experts français des gens et avec ça il flanquait moi le n'yakoro quand on est panafricaniste voilà nous nous sommes un état c'est vrai à nous donc je vais vous laisser le rendez-vous c'est le 16 à New York voilà le rendez-vous le 16 à New York pour la sortie de mon album Bala et le parrain c'est Baouri c'est Baouri qui accompagnera la délégation guinéenne avec Ouya Sanda aux Nations Unies le bandit déjà il a compris depuis notre dernière sortie à New York et même l'arrivée du président Alassé Loudal ils ont vu la mobilisation des Guiniens pour ne pas avoir la honte de sa vie le bandit sinon c'est quelqu'un qui aime voyager donc la sortie officielle de mon album donc je suis en studio le 16 de ce mois rassemblement devant le consulat guinéen entre 3ème avenue et 4ème avenue tout le monde est demandé à venir voilà Baouri est le paré Ouya Sanda est le garçon d'honneur l'ambassadeur de Guinée l'ambassade de Guinée vous êtes les invités d'honneur le 16 pour la sortie officielle de mon album donc merci à tout le monde tous les Guiniens à New York vous êtes invités pour mon grand concert le 16 devant le consulat du consulat nous allons chanter jusqu'à devant les Nations Unies de là-bas on va sortir l'album le grand concert il y aura des écrans géants cette fois-ci voilà donc merci à tout le monde voilà on est ensemble merci à tous ceux qui prient pour nous tous ceux qui nous envoient des soutiens des messages de soutien c'est vrai que c'est difficile et il est dit même dans le Saint-Coran derrière toute difficulté il y a le bonheur qui vient quoi donc souffrance qui vient de la mort qui vient de la mort qui vient de la mort c'est vrai c'est vrai ce qui est qui vient d'un coup il a analysé le rinde il a fait un accident il a fait et malheur c'est vrai c'est vrai il a fait il a fait le rinde mais l'accident créé c'est vrai maintenant il a fait le rinde et le rinde le rinde donc Allah fait le rinde il a analysé il a fait le rinde le rinde le prophète même lui paye salut sur lui Allah ne l'a pas épargné imaginez le bien-aimé d'Allah le prophète lui il a perdu combien d'enfants imaginez quelqu'un qui invoque Allah il fait ça il fait ça mais 5 presque 5 de ses enfants Allah nabir 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 tous ces exemples il faut nous abonner parce que sinon il a fait le prophète il a fait la souffrance traversée et en plus il a fait le prophète il a dit il a dit il a fait le prophète Merci à tous les patriotes, merci à vous, merci à vous, merci à Alexandre Pivy, à Diabo Boba, Sam Le Normand Ondino, merci à vous, mon cousin Abu Damaro Kamara, merci, Alpha MD Balbe, on est en ça, merci, Kalo Sangare, merci à vous, merci à Kawatal Porto, merci à vous, Lamine Toure, merci à vous, Kuruma La Patoisa Ejeni, merci à vous, merci à Fadi Magbe, Merci à vous. 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 soirée. A tous les patriotes, le combat continue. Je suis de cœur avec vous, Benjamin. Merci. Le combat continue.